Alors la parole est à vous qui a le micro ? C'est à vous ! Juste après une petite page de réussite. Justement ce propos, Leïla. Non, à propos de rien, en fait, on ne sait rien. Non, ce que je... Non, c'est pour mettre un peu comme... Non, ce que je dis c'est que tu as dit je vais être l'héroïne ou je vais être l'idole. En fait, ce n'est pas évident. Si on ne regarde pas les génériques des doublures, quelquefois on ne reconnaît pas les voix. En ce qui concerne, je n'ai reconnu que la tienne, par exemple. Peut-être parce qu'elle a une typicité particulière. Mais ma question, c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette fonction de doublure qui est d'être cachée et d'être là quand même, à la fois une frustration mais aussi la possibilité d'essayer d'autre chose et d'expérimenter éventuellement des choses. Une autre façon d'être là. Très bonne question. Pour ma part, je me dis que le métier de comédienne, c'est de vivre plein de vies en une et de jouer à plein de personnages, de jouer à d'autres personnes que nous. Et quand cette personne, c'est en avion, c'est super. Je trouve ça... Ouh ! Et de jouer à l'avion, c'est tellement improbable, c'est tellement... Et je n'ai pas du tout trouvé ça frustrant, au contraire. Après, comme Mélissa, j'étais très stressée. Mais il y a vraiment une bible de personnages. Il y a une vraie direction d'acteurs. Et on était tous les trois. Donc voilà, effectivement, on est très amis dans la vie. Et qui dit amis, dit bienveillance. Donc voilà, c'est très bien passé. Et voilà. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Et moi, je suis spectatrice des Disney. Donc j'ai grandi avec le roi lion à la dent, la petite sirène. Je pourrais vous chanter toutes les chansons. Mais allez-y, allez-y ! Mais euh... Ce rêve bleu... Et euh... Pardon ? Mais non ! Non mais c'est super, c'est super parce qu'on est aussi... Bambi, les petites automobiles... Partir là-bas... J'aimerais... Bon... Et euh... Mais j'adore, bravo ! Ils font deux dents à fond dans cette... Frères des ours ! Frères des ours ! Oui, c'est Frères des ours ! Coup d'un talent ! Quel chant fantastique ! Ce mot signifie ! Que tu vivras ta vie ! Chante-tu ? Non ! Moi je le dis, on applaudit ! La belle, la belle et le clochard ! La belle et le clochard ! La 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 ! C'est ça, c'est ce qu'on dirait du Jean-Luc là-hé ! C'est vraiment chanson ! Ça peut être une autre chanson ! Alors, autre question ! Nico ici ! Une toute petite question, finalement, qui va rebondir avec ce qui a été dit auparavant. Est-ce que finalement, plutôt que de parler de boucle bleu, on pourrait parler d'incarnation ? Puisque vous incarnez des objets, des objets volants, mais il faut leur donner une âme, est-ce que c'est pas plus compliqué ? On peut même parler de réincarnation, mon cher ami ! C'est tout simple ! Vous n'allez pas loin ! Moi, ma réponse serait oui ! Après, si vous voulez développer... Moi ça serait oui, je suis entièrement d'accord avec vous ! C'est pas un piège ! Non, non, je sais que c'est pas un piège ! Mais Issa, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vraiment, on peut se réincarner comme ça à travers un doublage ? Non, mais vous voyez, la question c'était l'incarnation ! Oui, c'est... Ce qui est amusant et ce qui est pertinent dans le fait de doubler, c'est que si Dusty avait été une petite souris et quoi était dans le monde des souris, on aurait pris ce même plaisir à camper une personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est en effet de se glisser dans la peau d'une femme ou d'un homme, d'un jeune homme qui doute et qui veut dépasser sa condition. Et c'est le message d'ailleurs que représente Place et qui sera, j'espère, bien accueilli par les enfants. Et j'allais dire, la carlingue c'est formidable, c'est comme le cas, on sort des voitures, on va dans les airs avec des avions. Mais c'est avant tout la personnalité de chacun qui va faire cette aventure humaine avant tout... Oui, c'est vrai. Que ses bras soient en métal ou pas, on prend le fou en fait. Ça reste ses bras. Cars, Cars, tout est fini entre nous. C'est vrai ? C'est bien, hein ?